Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée Nationale, Honorables Sénateurs et députés, Monsieur le Premier Ministre, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, Peuples haïtiens, Ce 7 février 2016, comme le veut la Constitution de 1997 amendée, mon mandat touche à sa fin. En effet, selon l'article 134-1 de la loi Maire, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se terminera le 7 février de la 5e année du mandat, peu importe la date d'entrée en fonction. S'il est vrai que mon mandat a démarré le 14 mai 2011, un démocrate convaincu, respectueux des lois et de la Constitution de mon pays, je laisse la magistrature suprême de l'État pour contribuer au retour à la normalité constitutionnelle. Me voilà donc rendu au terme du quinquennat, au terme de mon mandat présidentiel, au terme de toutes les batailles que j'aurais menées sans merci, pour vous, Peuples haïtiens, avec tout mon cœur, avec toute ma bonne foi, avec tout ce que je peux porter de rêve de grandeur pour mon pays. Ce matin, je voudrais d'abord vous remercier, vous, Peuples haïtiens, vous qui m'aviez fait le grand honneur de me confier la plus haute magistrature de l'État pour conduire sa destinée. Je veux vous exprimer toute ma reconnaissance et vous dire de continuer de croire. Croire au changement pour forcer le destin et remettre Haïti à la place qui est la sienne dans le concert des nations. D'espérer sans relâche. D'espérer tête calée. Ce travail ne sera pas facile. Il sera de longuée. Il demande de l'intelligence, de l'esprit de sacrifice et d'abnégation. Il suppose une grande ambition pour la République. Haïti se relève. Oui, Haïti est debout. Je pars avec la conviction que les avatars de l'histoire ne pourront pas avoir raison de ses projets d'avenir. La relève est partout dans le pays. Les yeux grands ouverts. Le front roux pour refuser le destin de fatalité dans lequel nos guerres fatricides pour le pouvoir l'ont piégé. La relève est là. Dans nos écoles. Dans nos universités. Elle est partout dans nos montagnes. Dans nos quartiers. Dans nos villes. Dans la diapositive. Prête à organiser la vigilance. Condamner sans l'ignorer. Le passé au passé. Et envisager l'avenir avec fougue. Avec détermination. Avec dignité. Je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui avec moi. A côté de moi. En face de moi parfois. Inlassablement. Sincèrement. Ce seront pendant cinq longs de répliquer pour Haïti. Parce qu'ils ont cru en Haïti. Parce qu'ils ont cru en Haïti. Parce qu'ils ont armé Haïti. Je pense qu'Haïti pour eux était plus importante qu'eux-mêmes. Je vois que l'investissement n'aura pas été vain. Je pense qu'ils ont cru en Haïti. Je pense qu'ils ont cru en Haïti. Je pense qu'ils ont cru en Haïti. Ce n'étaient que souffrance, misère, épidémie et deuil. J'étais face à tous les défis, face à l'impossible, face aux espoirs, le but total. Mais surtout, face à celles et ceux dont la mauvaise foi n'a jamais cédé et ne cèdera jamais. Mais qu'importe, Haïti se souviendra sur son long chemin vers la terre promise, que certains Michel-Joseph Martelly, Mickey, pour son peuple, avait aimé, avait donné, avait bâti, peut-être mieux que ceux qui n'ont jamais péché. Daniel Gérard-Ousier, Bernard Gousse, Gary Conny, Laurent Lamotte, PMKP, respect pour vous. Merci pour vos conseils, vos recommandations, votre accompagnement surtout. Vous aurez chacun, à votre manière, sans jamais chercher à plaire. Vous aurez chacun mérité de la nation. Aux amis d'Haïti, dont la compassion jamais démentie et la critique constructive auront permis d'espérer, un grand merci. A toute ma famille, particulièrement à toi, à Sophia, mon épouse, merci. Que serait-ce sans toi qu'une corde brisée aux doigts du guitariste ? Mes chers compatriotes, au rendez-vous de l'histoire, L'histoire se rappellera, malgré vents et marées, mon gré, malgré la pierre que j'aurai abordée à l'édification d'une Haïti plus belle. Elle se rappellera aussi de mes échecs que j'assume et que j'assume seul. Parmi ceux-ci, mon plus grand regret, celui d'élections présidentielles différées. Je voudrais vous dire, vous, peuple haïtiens, que je vous aime et que je ne cesserai jamais de vous aimer et de vous accompagner. Président Abduvoulabounou. Mais je voudrais vous dire aussi que ce n'est qu'une bataille, une bataille de perdus, car la guerre, celle que j'aurais initiée contre la pauvreté extrême, contre l'ignorance, contre l'isolationnisme, contre les épidémies, cette guerre-là sera gagnée. J'envoie déjà les augures avec l'accord paraphayère avec le Parlement. Puissent les forces vives de la nation, unies aux institutions républicaines, avouer ensemble à parachever le processus initié et éviter ainsi à notre pays de nouveaux traumatismes. Le Parlement. Le Parlement.